Bonjour, aujourd'hui on va faire les oeufs engelés. Alors j'ai trouvé ces moules chez ma grand-mère, à son époque c'était à la mode. Alors il vous faut 2 oeufs, 4 demi-oeufs pour les 4 récipients. Et on va faire réduire 25 cl de vin blanc. Pour l'instant, dans une assiette creuse remplie d'eau froide, vous mettez 2 feuilles de gélatine, une par une, bien les recouvrir d'eau, qui est de l'eau entre les feuilles. Et avec les 2 feuilles ça fait à peu près 20 cl de liquide. Ensuite on prenait 2 tranches de jambon, qu'on va couper en 2, et les mettre dans le plat, et avec un couteau on va couper l'excédent, ce qui dépasse. Ensuite vous goûtez le vin blanc, quand il est acide et qu'il n'y a plus d'amertume, vous arrêtez la cuisson. Puis ensuite vous prenez la gélatine, et vous l'écrasez dans votre main. Il y a plus d'eau dedans. Vous le rajoutez au vin blanc hors du feu, et vous remuez jusqu'à ce que ça soit dissous. Ensuite dans un bol on va mettre le vin blanc, puis on va compléter d'eau jusqu'à 200 g. Ensuite on va saler, poivrer, puis ajouter une cuillère à soupe bombée de persil haché. Ensuite on va enlever le jambon, mettre un peu de gelée, et remettre le jambon, là un centimètre à peu près. On met le jambon, et on remet un petit peu de gelée encore. Ensuite vous remplissez de gelée. Ensuite vous avez de l'enjambon, vous récupérez des feuilles de persil, et vous l'enfoncez dans la gelée. Et voilà c'est fini. Et puis qu'elle répéter pour les autres. Voilà, puis vous mettez au frigo. La prochaine fois il faudra rajouter 2 cl d'eau à peu près. Il va manquer un peu. Une fois les oeufs éprigérés, faites-les tremper une seconde. Alors voilà, dans de l'eau choc, dans de l'eau bouillante, puis vous videz dans l'assiette. Merci.